Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est tellement chaud, c'est très chaud du côté d'Israël. Oui, la situation devient de plus catastrophique au sein de cet État hébreu. Il s'agit là du Hezbollah libanais, mais qui est en train de prendre encore plus de puissance. Le Hezbollah est en train d'infliger des énormes et lourdes pertes à l'État hébreu, mais plus précisément à Israël. Chères dames, chers messieurs, il s'agit du quartier général d'Israël qui est devenu, mais une cible privilégiée du Hezbollah. Oui, le quartier général israélien est devenu une grosse cible du Hezbollah libanais. Ces dernières 24 heures, le Hezbollah ne rigole plus. Ils sont passés à la vitesse supérieure et vu leurs actions qu'ils sont en train de poser. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le Hezbollah, d'abord pour ceux qui ne connaissent pas, il compte environ 100 000 hommes. Oui, il compte environ 100 000 hommes. Vous comprenez, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une branche détachée du Liban. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? D'abord, depuis ces dernières 72 heures, le Hezbollah est en train d'envoyer des salves de missiles. Mais il faut se poser des questions. Où est-ce que le Hezbollah prend ses missiles pour l'utilisation à ses voeux? Où est-ce qu'ils prennent cela? Et depuis quelque temps, le Hezbollah est en train de prendre encore une autre férocité. Ils sont en train de connaître une autre force majeure. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, même Israël est dépassé par la puissance de ce Hezbollah. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe qui. Déjà, dès lors qu'une armée ou bien un groupe armé commence à émettre des pertes au niveau d'un quartier général d'un pays, il faut craindre cet État. Il faut craindre ce mouvement. Il faut craindre ce groupe armé. Il faut craindre un quartier général. Ce n'est pas n'importe quoi. Le Hezbollah a donc décidé de frapper sur le quartier général même en question. Et les pertes sont colossales. Les pertes sont massives et énormes. Il va vous donner l'information tout à l'heure. Vous-même, vous serez convaincus. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché du côté d'Israël? C'est dans ce cadre que nous allons aborder, décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager massivement la vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde, à tous les groupes possibles. Et n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime, appuyer beaucoup de pouces bleus. Ça me ferait tellement plaisir. Vous voyez, je porte le bleu blanc, donc appuyez aussi beaucoup de bleu. Mettez le bleu, s'il vous plaît. N'hésitez pas de cliquer sur suivre, sur notre lien de notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien de la chaîne YouTube juste en bas. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner, voilà. Ou bien vous cliquez sur subscribe. Vous comprenez, nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Qu'est-ce qui s'est réellement passé selon les informations officielles? Écoutez ce qu'ils disent. Les troupes du Hezbollah ont attaqué le quartier général de l'armée israélienne à Safed. Je ne fabrique rien. Les informations sont tout droit des médias israéliens et des médias de l'OTAN. Ah oui, c'est à Safed, le quartier général d'Israël. Écoutez, les combattants du détachement libanais du Hezbollah ont attaqué à la roquette la ville de Tiberiade et le quartier général des troupes israéliennes à Safed. En outre, les casernes militaires et une usine de production d'explosifs ont été attaquées à rapporter la chaîne de télévision Al-Mayadeen. Vous voyez? Ils ne peuvent pas dire que les usines de production des machins de missiles, des obus ont été détruites. Ils disent que ça a été attaqué. Bon, lorsque les Israéliens disent que ça a été attaqué, ce qui veut dire que ça a été complètement détruit. Vous comprenez? On parle là des casernes militaires et des usines de production d'explosifs. Imaginez-vous, un missile atterrit sur une usine de production d'explosifs. Il y a des explosions secondaires. Oui, parce que tout ce qui était là comme stock va aller dans la chose. Ça va exploser. Je ne sais pas si je me fais erreur. Il faut qu'on soit clair. Ils disent que ça a été attaqué. Comment ça a attaqué? Ça a été détruit. Il faut employer le vrai terme. Vous comprenez? Ils sont toujours en train de cacher ce qu'il faut dire aux gens. Alors, ça, ce sont les Israéliens qui le disent. Ça, ce n'est pas de l'OTAN. Ce sont les Israéliens eux-mêmes qui l'annoncent. Alors, selon les informations, des combattants chiites ont également tiré des roquettes sur la ville de Tibériade et en basse Galilée, située à 35 kilomètres de la frontière avec le Liban. Regardez d'abord. À 35 kilomètres. Ça, ce n'est pas une simple roquette. C'est un missile. Bon, on mélange tout ça. D'autres appellent ça les roquettes. Mais c'est un missile. 35 kilomètres. C'est un missile. C'est un missile à moyenne portée ou bien à courte portée. Ah oui. C'est ça qui a que de faire la chose. Alors, selon les informations, et sur la base militaire israélienne du village de Houma, sur le plateau de Golan, rapporte la chaîne de télévision israélienne. Ce n'est pas eux, les Libanais. C'est Israël qui donne les informations. Ah oui. Eux-mêmes, ils ont affirmé. Ils ont eu une défaite. Ils doivent dire ça à leur maître. Ils doivent dire ça à leur patron Netayao. Ils doivent dire ça à leur gouvernement. Que vous voyez là, on est en train de nous créer des impacts. Et si Israël essaie de faire des représailles sur l'Iran, ça serait tellement crucial. Ça serait très crucial. Mesdames et messieurs, voyez vous-même ce qui se passe. Je vais entrer dans les décortiquages. Vous allez comprendre et connaître ce qui se passe. Vous comprenez ? Alors, en outre dans la région de Galilée occidentale, plusieurs lances roquettes ont tiré sur la caserne militaire de Sarit et sur le quartier général du district militaire nord de l'armée israélienne dans la ville de Safed. Le Hezbollah a également annoncé une attaque aux missiles contre une usine de fabrication d'explosifs dans la région de Zikron. Zikron, Yakov. Voilà tout ce qu'ils ont dit. Voilà tout ce qu'ils ont relis. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, lorsque vous-même vous voyez, ceux qui disent que non, le Hezbollah est une organisation, elle n'est pas aguerie, elle ne peut rien faire, essayez de comprendre. C'est maintenant que vous allez nous croire. C'est maintenant que beaucoup de personnes vont comprendre et connaître qui est le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un nom. Mais les gens qui sont cachés derrière le Hezbollah, les grandes puissances, il y a des grandes puissances derrière le Hezbollah. L'Iran en premier, la Russie en deuxième et d'autres pays, peut-être la Chine et autres en troisième et autres. Vous comprenez ? Eh oui, il faut le dire. Ils sont là. Mesdames et messieurs, comment est-ce qu'une telle petite organisation a des usines de fabrication de missiles ou bien quoi que ce soit ? Ou bien ils possèdent ces forces féroces pour frapper ? Imaginez Israël. On vous parle d'Israël. C'est un mouvement, c'est un groupe du mouvement qui est en train de détruire des bases militaires du quartier général d'Israël. Mais, qui est derrière ? Parce qu'il faut des coordonnées satellitaires, il faut des opérations vraiment ciblées et ce sont des professionnels qui sont là. Mesdames et messieurs, Arrêtez ! Parfois, je vois souvent ici, il y a des gens qui comprennent qu'on a frappé sur Israël et ils se fâchent. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Le Hezbo là d'hier n'est plus le Hezbo là d'aujourd'hui. Et le Hezbo là en question a des grandes puissances à son dos. Il faut le comprendre. Ce qui minimise. On dit souvent, lorsque tu te places avec un enfant au combat, tu le sous-estimes. Mais c'est l'enfant là qui met ton dos au sol. Voilà ce qui est en train d'arriver à Israël. Vous comprenez ? Parce que vous ne savez pas ce que l'enfant a eu comme formation ailleurs ou bien chez ses parents. C'est pourquoi il vous met le dos au sol. On ne sous-estime pas l'adversaire. Voilà ce qui arrive à Israël. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà donc la réelle chose de ce que le Hezbo là est en train de faire ces derniers jours à Israël. Alors, ce sont des grosses pertes énormes et massives. Oui, des usines détruites, d'explosifs et haut des camps militaires rasés. Mais, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Voilà. Alors, je ne veux pas être très long. Partagez au maximum la vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Et n'hésitez pas de rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien est en commentaire. Cliquez-y sur le lien en commentaire. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur « Subscribe » ou encore sur « S'abonner ». Vous comprenez ? Ensuite, vous activez la cloche de notification juste à côté. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Et soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao !